Grammaire, ce, c'est, 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 ce sont des adjectifs démonstratifs. On écrit, écrivez avec moi s'il vous plaît. Adjectif démonstratif. Il y en a seulement quatre, d'accord ? Ce, c'est, c'est, c'est. Et nous allons voir dans cette leçon comment les utiliser. Ce n'est pas très difficile, mais attention à sept et sept. Il y a deux sept, c'est la même prononciation. Et puis le pluriel. On y va. Quand un mot est masculin, par exemple, un livre, et qu'on montre ce livre, on dit ce livre. C-E-L-I-V-R-E. Ce livre. On continue. Si c'est une feuille, par exemple, et qu'on montre cette feuille, on dit cette feuille. Pour l'instant, c'est facile, n'est-ce pas ? Attention, si un mot masculin commence par un A, par exemple, avion, on ne dit pas ce avion. On dit cet avion. S-E-T. Cet avion. Et bien sûr, on fait la liaison. Cet avion. Donc, il faut faire attention à quoi ? C'est que cette prononciation sept et sept, c'est la même prononciation. Mais on l'écrit de manière différente. C'est le seul point difficile. Donc, il faut vraiment savoir que c'est un avion. Un avion. Un avion. Et ça devient cet avion. On continue avec le pluriel. Le pluriel, c'est très, très simple. Mais, on va quand même l'écrire pour que ce soit sûr. Parce qu'il y a une petite difficulté. Il y a des gens qui pensent que sept, au pluriel, ça existe. Et bien non, ça n'existe pas. Donc, ce livre au pluriel, ça fera quoi ? Ça fera ces livres. On l'écrit pour ne pas oublier. C-E-S-L-I-V-R-E-S Cette feuille, si c'est plusieurs feuilles, et bien c'est pareil. C-E-S, c'est feuille. Très bien. Et attention avec avion. Cet avion, si c'est plusieurs avions, c'est C-E-S, avion. Ces avions. Et il y a une liaison. Et là, il faut bien faire attention à cette liaison. Ces avions. Et voilà pour les adjectifs démonstratifs. Ce n'est pas très difficile, n'est-ce pas ? Mais il faut bien revoir ces points pour bien les connaître et bien être sûr. J'espère que vous avez écrit sur votre cahier les exemples. C'est très important, si vous n'écrivez pas, vous n'allez pas retenir. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon sur mon MAMÉ. Il y en a un petit peu plus, mais c'est facile. Je vous dis bonne étude du français, au revoir.